bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre la notion de limite d'une suite alors attention ici on ne va pas faire ce qui s'appelle des calculs de limites on va simplement s'attacher à comprendre ce qui se passe pour une suite lorsqu'on prend des valeurs de n qui sont de plus en plus grandes pour aller même vers des valeurs de n très très grandes qu'arrive-t-il à notre suite est ce que notre suite se rapproche d'une certaine valeur est ce que notre suite ne fait que grandir sans s'arrêter de grandir etc bien on va voir ceci en trois situations commençons par la première situation on nous donne donc ici une suite un qui est donc défini par un égale 2n plus 1 sur n pour n'importe quelle valeur de n entière non nul bien sûr on le voit puisque on divise par n ici alors qu'arrive-t-il à cette suite lorsque je prends des valeurs de n de plus en plus grande pour le voir on va compléter ici un tableau où on voit différentes valeurs de n 1 2 3 4 5 puis on va un peu plus loin directement à 10 puis à 15 puis à 50 et même à 500 que se passe-t-il alors pour la suite un bah pour cela pour y répondre il suffit de calculer ces valeurs de calculer et bien u1 u2 u3 etc allons-y alors u n égale 2n plus 1 sur n on demande de calculer u1 donc il suffit de remplacer n par 1 soit 2 fois 1 plus 1 le tout sur 1 2 fois 1 2 plus 1 3 3 sur 1 égale à 3 on a donc u1 qui vaut 3 dans le tableau lorsque n est égal à 1 on trouve u n égale à 3 on va faire un deuxième calcul on va en faire deux simplement parce que c'est assez facile là on est plutôt en fin de chapitre donc des calculs de valeurs on en a déjà des calculs de termes on en a déjà fait quelques uns donc on va juste encore calculer le cas où n égale à 2 donc u2 u2 égale bien on remplace n par 2 soit 2 fois 2 plus 1 le tout sur 2 maintenant 2 fois 2 4 plus 1 5 5 divisé par 2 5 demi ou 2,5 voilà et on poursuit ainsi de suite pour calculer toutes les valeurs qui sont demandées alors pour certaines on va donner des valeurs approchées et bien on trouve par exemple que u3 est égal à 2,333 c'est une valeur approchée on poursuit avec u4 u5 u10 est égal à 2,1 u15 est égal à 2,067 u50 2,02 u500 2,002 en observant cette suite de termes on aurait envie de penser qu'on se rapproche de plus en plus de 2 et la réponse est oui on peut le constater si on calculait encore des valeurs de u de un avec des n encore plus grand on serait encore plus proche de 2 alors cela reste de l'ordre de la conjecture ce n'est pas une démonstration les démonstrations les apprendra plus tard mais en tout cas on peut dire qu'il semblerait que la suite u n a des termes qui se rapprochent de plus en plus de 2 plus n devient grand plus les termes de u n semblent se rapprocher de 2 on dira que la suite est convergente une suite convergente possède des termes qui se rapprochent de plus en plus de cette valeur cette valeur on l'appelle la limite la limite de u n quand n devient de plus en plus grand alors quand n devient de plus en plus grand on va dire quand n tend vers plus l'infini n va de plus en plus grand donc n va de plus en plus vers l'infini alors on n'atteint pas l'infini c'est pour ça qu'on dit tend vers l'infini on dira que u n est convergente plus précisément que u n converge vers 2 sa limite est 2 et on note lim pour limite l i m lorsque n tend vers plus l'infini on met donc n une petite flèche pour montrer que n tend vers l'infini de u n qu'arrive-t-il à u n lorsque n tend vers plus l'infini et bien dans ce cas là la limite est 2 on écrit égale 2 limite de u n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 2 voilà donc pour la première situation les situations 2 et 3 sont un peu différentes parce qu'on va rencontrer cette fois-ci des suites qui ne convergent pas que se passe-t-il lorsqu'une suite ne converge pas et bien on dit tout simplement qu'elle est divergente qu'elle diverge et il y a plusieurs façons de diverger on en présente deux ici la première donc qui concerne la suite vn qui est définie par vn égale n au carré plus 1 et qui elle ne converge pas c'est à dire lorsque n devient grand elle ne se rapproche pas d'une valeur précise mais alors que lui arrive-t-il et bien pour cela on va faire un peu comme avant seulement on va pas présenter les résultats dans un tableau on va simplement faire quelques calculs successifs pour regarder avec des n de plus en plus grand qu'est ce qu'il semble arriver à notre suite vn allons-y alors comme tout à l'heure on va calculer quelques termes bon on peut calculer v0 ça va vite ça fait donc du 0 au carré plus 1 on trouve 1 on peut calculer v1 soit 1 au carré plus 1 1 au carré ça fait 1 plus 1 2 mais c'est pas vraiment les premiers termes qui m'intéressent puisque je voudrais savoir ce qu'il arrive à ma suite pour des grandes valeurs de n donc il ne vaut mieux pas trop traîner sur les premiers termes parce que ça va pas nous apporter beaucoup de grandes informations nous ce qu'on veut savoir c'est lorsque n devient grand donc on peut tout de suite passer par exemple à v10 c'est pas un n très très grand mais ça donne déjà une petite idée soit 10 au carré plus 1 10 au carré ça fait 100 plus 1 101 on voit qu'on a ici un vn qui grandit et si on prenait v100 alors là on aurait du 100 au carré plus 1 donc 100 au carré ça fait 10000 soit 100001 bon je pense que tu vois venir la chose on a envie de penser que plus n va devenir grand plus ici ce nombre au carré va devenir grand et plus ça va emmener toute la suite vn vers des valeurs grandes et on a envie de penser que ça va jamais s'arrêter parce que ici j'ai un nombre au carré si on se rappelle la fonction carré la fonction carré représentée par une parabole pour des valeurs de x de plus en plus grande qu'est-ce qui lui arrive et bien on obtient des valeurs de f de x donc de f de x égale x au carré de plus en plus grande également donc on peut penser ici que les valeurs vn vont faire que grandir et bien oui c'est ce qu'il se passe plus n devient grand et plus les termes de la suite deviennent grand et bien dans ce cas là on n'a pas la convergence notre suite vn ne converge pas comme on l'a dit tout à l'heure elle diverge et elle diverge vers une limite qu'on peut noter qu'on peut écrire et qu'on peut comprendre on comprend bien que ça fait que grandir donc si ça fait que grandir ça s'en va très très loin dans les grandes valeurs qu'on va noter plus l'infini on dira que la suite vn diverge vers plus l'infini la suite vn diverge vers plus l'infini et on note et bien un peu comme tout à l'heure limite quand n devient grand c'est à dire quand n tend vers plus l'infini cette fois ci on parle de la suite vn c'est la limite de la suite vn et quelle est cette limite on l'a dit plus l'infini la limite de vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini on peut s'attaquer à la troisième situation alors w n plus 1 est égal à moins 1 puissance n fois w n on démarre avec w0 égale à 2 c'est donc le premier terme qui nous est donné puisque ici notre suite est définie par récurrence donc il nous faut le premier terme pour pouvoir calculer les autres on va commencer comme on l'a fait tout à l'heure pas calculer un ou deux premiers termes et on va voir que ponctuellement ça peut être intéressant de calculer les premiers termes et de ne pas forcément aller tout de suite vers les grands termes tu vas comprendre pourquoi allons-y alors w1 égale à moins 1 puissance alors je l'écris pas encore tu vas comprendre pourquoi parce qu'il faudrait pas se tromper attention ici ça sera pas moins 1 puissance 1 w1 égale moins 1 puissance n fois w donc ici je suis en n plus 1 là je suis en n donc c'est le terme précédent donc fois w 0 et donc on remarque ici j'ai un 0 on remarque ici j'ai un n et là j'ai également un n ce qui veut dire que le nombre qui est ici sera le même que celui qui est ici ce qui veut dire que si ici j'ai un 0 et bien là j'ai également un 0 donc méfiance attention comme j'ai dit avant c'est pas w1 égale moins 1 puissance 1 c'est bien moins 1 puissance 0 puisque là on est au rang n plus 1 alors que là on n'est que au rang n on le calcule alors ça nous fait moins 1 puissance 0 ça fait 1 fois w0 w0 vaut 2 ça fait 1 fois 2 c'est à dire 2 w2 égale à moins 1 puissance alors cette fois-ci on a compris qu'on est au rang d'avant donc ici moins 1 puissance 1 multiplié par w1 alors moins 1 puissance 1 ça fait moins 1 multiplié par w1 w1 ça fait 2 moins 1 fois 2 ça fait moins 2 on va encore calculer le suivant parce qu'on dirait qu'il se passe quelque chose d'un peu particulier avec ici cette puissance w3 égale à moins 1 puissance 2 fois w2 alors moins 1 puissance 2 c'est un carré donc moins 1 fois moins 1 ça fait 1 le moins s'en va multiplié par w2 donc multiplié par moins 2 alors on pourrait penser ici qu'on a moins 2 ici moins 2 ici et que à partir de là et bien notre suite wn tend vers moins 2 sauf que si on calcule w4 on va voir qu'il en est autrement w4 égale à moins 1 puissance 3 fois w3 moins 1 puissance 3 moins 1 fois moins 1 fois moins 1 ça fait moins 1 donc 1 moins fois w3 w3 qui vaut moins 2 donc ça fait moins moins 2 moins moins 2 plus 2 ça donne 2 donc on constate ici qu'on est parti de 2 on va à 2 puis à moins 2 puis à moins 2 puis on retourne à 2 on a l'impression comme ça que tous les deux rangs et bien on obtient la même valeur en valeur absolue mais c'est le signe qui change et oui c'est ce qui est en train de se passer là si tu calcules w5 et bien tu vas trouver 2 si tu calcules w6 tu vas trouver moins 2 w7 moins 2 puis ensuite tu retrouves à 2 donc en réalité on va trouver que des termes qui sont 2 ou moins 2 et bien là une chose est claire déjà c'est qu'on n'a pas convergence on se rapproche pas de plus en plus d'une valeur particulière puisque on ne fait que alterner entre deux valeurs 2 et moins 2 on ne peut pas converger vers 2 et moins 2 on converge vers une unique valeur une unique limite donc on diverge wn et bien une suite divergente mais contrairement à tout à l'heure elle ne monte pas très très haut vers plus l'infini et elle ne descend pas non plus très très bas vers moins l'infini et bien elle diverge elle diverge vers une limite qui n'existe pas on dit qu'elle n'a pas de limite mais au moins on peut juste affirmer que cette suite est divergente lorsque n devient grand les termes de wn prennent alternativement les valeurs 2 ou moins 2 elles ne convergent pas vers une valeur précise donc la suite wn diverge ou est divergente cette séquence est terminée baie vous on 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 Sous-titrage FR ?